La majorité du réseau ferroviaire canadien est à l'arrêt depuis ce matin, en fait depuis que les deux plus grands opérateurs de chemin de fer ont mis leurs 9300 employés en lock-out à minuit une. Évidemment, les répercussions sont majeures, ce sont des milliards de dollars en revenus qui sont en jeu. On fait le point avec toute notre équipe déployée sur le terrain, Marie-Isabelle qui est à Montréal, Valérie à Ottawa, Brigitte à Sherbrooke. Alors je vais commencer avec vous, Marie-Isabelle. Négociation de dernière minute hier entre le syndicat et les employeurs, manifestement, ça a échoué. Oui, tout à fait. Et des travailleurs qui se trouvaient devant les portes du CN ce matin pour manifester parce qu'il faut comprendre qu'en ce moment, il y a deux endroits où il y a des négociations. À Montréal, au CN et à Calgary, dans les bureaux du CPKC. Alors ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'une offre a été mise sur la table de la part du CN tard hier soir et le CN attend une réponse de la part de Teamster Canada. Ce que nous explique Teamster Canada, c'est que les négociations, elles achoppent sur la question des horaires de travail, sur le temps de repos. Teamster Canada qui accuse l'employeur de vouloir miner les conditions de travail parce qu'il faut comprendre que les opérateurs de train, ils sont sur appel. Là-dessus, on écoute un porte-parole de Teamster Canada. C'est triste de voir que deux entreprises ont décidé de prendre en otage la population canadienne en décrétant un lock-out. Ce n'est pas une grève. C'est les employeurs, les compagnies qui ont pris la décision de provoquer cet arrêt de travail-là. Et c'est un lock-out, c'est triste. Et nous, on est prêts à retourner au table de négociations n'importe quand. Les employeurs ont une version bien différente, hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, un porte-parole du CN, qui nous a accordé une entrevue, nous expliquait que la question des salaires, elle est vraiment au coeur des négociations parce qu'il faut comprendre que le salaire des opérateurs de train, il est comptabilisé en mille. C'est en place depuis une centaine d'années. Et ce que voudrait l'employeur, c'est que le salaire soit calculé à l'heure pour une question de prévisibilité. Là-dessus, on écoute un porte-parole du CN. Ça fait neuf mois qu'on cherche une solution. Ça fait neuf mois qu'on a fait cinq propositions aux Teamsters. Des bonnes propositions. Rappelez-vous, ce ne sont pas des emplois au salaire minimum. Ce sont des emplois qui gagnent 120 000 $ par an pour les chefs de train et les conducteurs de train et 150 000 $ par an pour les ingénieurs de locomotive. On a proposé des augmentations à ça entre 15 et 30 %. Actuellement, les Teamsters n'ont même pas répondu à l'offre qu'on leur a faite hier soir. Et le CN qui ajoutait également aujourd'hui que Teamster Canada a attendu très longtemps avant de proposer une offre jusqu'à la fin de semaine dernière. Alors aujourd'hui, je vous rappelle, le CN attend une réponse de la part du syndicat Teamster Canada. Merci, Marie-Isabelle. Bon, maintenant, on va aller voir avec Valérie la pression qui augmente sur le gouvernement fédéral parce que ce n'est pas une grève qui va pouvoir durer longtemps parce qu'il y a trop de conséquences. – Voilà. Et Justin Trudeau a brièvement commenté la situation ce matin alors qu'il était de passage à Sherbrooke. Il visitait une entreprise là-bas. Et le premier ministre a assuré que ses ministres sont à pied d'oeuvre et lui-même est impliqué personnellement pour tenter de trouver une solution pour en arriver d'abord à une entente et puis aussi pour limiter les dégâts. Ces ministres sont effectivement très occupés aujourd'hui. Le ministre du Travail est en rencontre et ça, on nous dit toute la journée. En fait, son bureau nous a envoyé cette déclaration disant que le ministre McKinnon est en réunion toute la journée sur cette situation extrêmement importante et suit l'affaire de près. Parmi les personnes avec qui il s'est entretenu, il y a son homologue américaine, Julie Sue, avec qui, évidemment, il a discuté du secteur ferroviaire qui est tellement important dans les échanges économiques entre les deux pays. Il y a le ministre des Transports également, Pablo Rodriguez, qui est aussi en mode gestion de crise. Il s'est aussi entretenu avec son homologue américain sur la question. Il a aussi parlé à des acteurs économiques pour tenter d'apaiser les craintes et l'essai de se faire rassurant. Le ministre Rodrigues, lui, d'ailleurs, aujourd'hui, doit parler à l'ensemble de ses homologues provinciaux. Bref, on nous dit qu'on travaille actuellement à trouver une solution. On ne dit pas comment on compte s'y prendre ni quelle solution est privilégiée. On peut écouter le premier ministre. C'est sûr que ce n'est pas juste une compagnie, c'est l'économie au complet du Canada qui est à risque. Les travailleurs, les agriculteurs, les petites entreprises, c'est pour ça qu'on est en train de prendre ça tellement au sérieux. Le ministre est là-dessus, je suis moi-même là-dessus. On va avoir plus à dire bientôt, mais sachez qu'on est là pour travailler là-dessus. – Mais les provinces aussi rajoutent de la pression sur le gouvernement fédéral. – Oui, le conflit n'était même pas déclenché hier soir que les premiers ministres de l'Alberta et de la Saskatchewan, Daniel Smith et Scott Moe, demandaient à Ottawa d'imposer l'arbitrage qui fait en sorte qu'une convention collective serait dictée par un tiers. Premier ministre François Legault, ce matin, a réitéré sa demande pour qu'Ottawa intervienne rapidement. Et son ministre du Travail, Jean Boulay, lui, croit que la solution de l'arbitrage, c'est peut-être une bonne option à ce stade, si on peut l'entendre. – C'est une façon de dénouer l'impance et qu'il faut résoudre le conflit de travail le plus rapidement possible. Moi, je ne veux pas dicter à Ottawa ce qu'il doit faire, mais c'est certainement une option qui nous permettrait d'aller de l'avant puis de résoudre ce conflit-là. – Et puis Julie, autant du côté fédéral que du côté de l'Ontario du Québec, on semble confiant que ce conflit-là puisse se régler en quelques jours. – Merci beaucoup, Valérie. – Au revoir. – Brigitte à Sherbrooke, maintenant, les dirigeants d'entreprises, eux, ils espèrent que ça va se régler en quelques jours parce qu'ils vont subir les conséquences. – Exactement. Beaucoup de préoccupations ici. On dit depuis ce matin que c'est un milliard de dollars qui transitent de marchandises sur les rails. Pour la région de l'Estrie, on estime que c'est 10 millions de dollars, donc c'est beaucoup pour une région comme l'Estrie. Et, bon, la particularité, c'est qu'il y a des entreprises ici actuellement qui ont suffisamment de stock en inventaire pour continuer la production, mais il y a d'autres entreprises qui, elles, exportent la majorité, donc, de leurs marchandises, alors elles ne sont plus en mesure d'exporter. Donc, c'est un conflit qui est surveillé de près et on s'inquiète pour le budget, les emplois. Je vous invite à entendre deux leaders d'entreprises qu'on a rencontrés ce matin. – Nous avons quelques fournisseurs en Asie. Donc, évidemment, de notre côté, le transport transite par le port de Vancouver et ensuite par les rails jusqu'à Montréal et pour terminer à Sherbrooke avec le camion. Donc, évidemment, si le conflit doit durer plus à très long terme ou moyen terme, il y aura des impacts, c'est évident, au niveau de notre approvisionnement. – À l'inverse des autres entreprises, nous, on s'approvisionne de façon très, très locale, mais on exporte à peu près toute notre production. Près de 95 % de la production est exportée. Si on ne peut pas expédier nos dernières commandes, ça va avoir des impacts très négatifs sur nos résultats financiers de l'année en cours. – Oui, alors ça nous donne vraiment une idée des impacts, mais dans les faits, c'est les chaînes d'approvisionnement à l'échelle du pays qui risquent d'être perturbées. – Exactement. On a entendu le premier ministre Trudeau de passage à Sherbrooke dire justement que c'est toute l'économie du pays qui en dépend donc de ce transport ferroviaire. Et là, si c'est les entreprises qui vont être touchées, d'une part, bien, on dit qu'on peut sentir rapidement les effets pour les consommateurs également, qui verront peut-être sur les tablettes des magasins, des épiceries, les marchandises, la quantité de marchandises disponibles diminuées. La Chambre de commerce du Canada souhaite un règlement rapide. On écoute un porte-parole. – Il faut faire tout ce qui est possible afin de résoudre le conflit. Donc, si ça demande qu'il ramène le Parlement afin de présenter une loi spéciale, c'est ce qu'il va falloir faire. L'économie canadienne ne peut pas supporter un arrêt de travail dans nos chemins de fer, mais ça va se ressentir quand même très rapidement puisque la grande majorité de ce qu'on transporte ne peut pas être déplacé sans les chemins de fer. – Alors, Julie, donc, c'est une situation qui est suivie de près. Les gens sont nerveux partout au pays parce qu'on sait qu'on est dans une période économique quand même difficile également. Alors, personne ne va en rajouter, évidemment. – Merci beaucoup, Brigitte. – Au revoir. – Autres conséquences de l'arrêt de travail, il y a des répercussions aussi sur les usagers de trains de banlieue. Dans la région de Montréal, les lignes de Vaudreuil-Hudson, de Saint-Jérôme, de Candiac, tout ça, c'est à l'arrêt. Ces trains desservent quotidiennement 21 000 passagers. Un service de navettes sera mis en place à compter de lundi. – Bien, c'est sûr que pour nos usagers, on espère que ce conflit de travail-là dure le moins longtemps possible. Nous, on espère pouvoir opérer nos trains le plus rapidement possible, mais on est prêts à l'éventualité ou que ça dure quelques jours, plusieurs jours, avec le service de navettes qui va se mettre en place à partir de lundi. – Et puis, en Ontario, le premier ministre Doug Ford a publié un message sur les réseaux sociaux pour inviter les partis à retourner à la table de négociation. Les trains de banlieue entre Milton et Toronto sont à l'arrêt. des usagers de Hamilton sont touchés aussi par une interruption de service. Certains horaires d'autobus pourraient être modifiés. On veut aider les usagers à s'adapter. Le réseau de trains de banlieue de Vancouver doit aussi subir des impacts de ce conflit de travail. à l'éventualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada